Comment faire jouir une femme ? Comment aider sa partenaire à atteindre l'orgasme ? Voici ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Autant à une certaine époque les hommes ne se souciaient pas beaucoup du plaisir sexuel féminin, autant aujourd'hui pour la majorité d'entre eux, il est important que quand ils font l'amour, leur partenaire atteigne l'orgasme et ait du plaisir à être avec eux. Un des avantages du métier de sexologue, c'est que je suis un des rares hommes avec qui les femmes parlent honnêtement de sexualité. Dans le cadre de mon cabinet, elles osent me dire des choses que même souvent elles ne disent pas à leur partenaire sexuel, elles me parlent de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles n'aiment pas et de ce qu'elles aimeraient qu'un homme leur fasse. Elles me disent des choses qu'elles ne disent pas à leurs compagnons, par peur d'être jugées, de le blesser ou parce qu'elles ne savent pas comment l'exprimer. Et c'est de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je m'appelle Ronan Moal et je suis sexologue à Brest, où j'exerce en cabinet depuis maintenant 20 ans, mais également à distance, en consultation par Skype ou par WhatsApp. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Alors, comment faire jouir une femme ? Eh bien, en fait, vous ne pouvez pas, aucun homme ne peut faire jouir sa partenaire, seule une femme peut atteindre l'orgasme. Ce que vous pouvez faire, c'est l'aider à avoir ce dont elle a besoin pour jouir, c'est-à-dire un certain niveau d'excitation sexuelle et la capacité à lâcher prise. Vous pouvez lui offrir un cadre dans lequel elle se sentira suffisamment sécurisée pour se laisser aller au plaisir et à la jouissance. Car il est souvent plus complexe pour une femme de se laisser aller. Nous, les hommes, avons souvent eu une éducation sexuelle facilitante, là où nos compagnes ont une certaine pression et ont souvent eu une éducation sexuelle limitante. Aujourd'hui encore, un homme qui a eu 20 partenaires sexuels va plutôt attirer l'admiration de ses congénères, là où une femme qui a eu 20 partenaires sexuels risque d'être critiquée par les hommes comme par les femmes. Il est donc plus complexe pour elle de se laisser aller et d'atteindre l'orgasme. Cela m'amène d'ailleurs à la première chose. Ne lui mettez pas la pression. Même si ça part d'un bon sentiment, trop d'hommes mettent la pression en termes d'orgasme à leurs partenaires. C'est une des plaintes les plus fréquentes de la part des femmes. Souvent, dans mon cabinet, elles me disent que leurs compagnons veulent absolument qu'elles jouissent et que cela les empêche, en fait, de se laisser aller complètement. Contrairement à nous les hommes, beaucoup de femmes peuvent trouver très plaisant un rapport sexuel dans lequel elles n'auront pas atteint la jouissance. Laissez donc un petit peu de marge et d'espace à votre compagne. Ne vous oubliez pas, pour elle, il est très important que vous aussi vous ayez du plaisir. Même si elle atteint l'orgasme, mais qu'elle a le sentiment que vous, vous avez plus passé un examen que fait l'amour avec elle, vous allez en quelque sorte lui gâcher le moment. Donc, laissez-lui un petit peu d'espace. Cela m'amène au deuxième conseil. Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Souvent, pour les hommes, faire l'amour est une performance, là où pour les femmes, c'est une expérience. C'est pour cela que beaucoup d'hommes pensent que les acteurs porno sont de bons partenaires sexuels. Ce qui est faux, ce sont en général de mauvais amants, des techniciens sans âme. Je les compare souvent à des pilotes de rallye automobile, des gars capables de prendre un virage à 120 km heure sur une route de campagne, sauf qu'aucune femme n'a envie au quotidien de monter dans la voiture d'un pilote de rallye, de se faire bousculer et violenter. La majorité des femmes veut monter dans la voiture d'un homme qui conduit bien. Pas d'un pilote de rallye et pas d'un grand-père en pleine digestion. En fait, faire l'amour, c'est un peu comme en patinage artistique. Il y a une part d'artistique et une part de technique. Et souvent, les hommes oublient la part d'artistique. Ils se concentrent sur la technique. C'est pour cela qu'ils pensent taille du pénis et des choses comme ça. L'alchimie est quelque chose d'essentiel quand vous faites l'amour. Vous pouvez aider votre compagne à monter en excitation sexuelle. Mais par contre, vous devez aussi être capable vous-même de vous laisser aller et de lâcher prise. Cela m'amène d'ailleurs à la troisième chose. Laissez-lui le temps. Souvent, l'excitation sexuelle d'un homme monte beaucoup plus vite que celle d'une femme. En tantra, on dit que les hommes ont une excitation sexuelle qui est comme le feu, là où les femmes ont une excitation sexuelle qui est comme l'eau. Pour atteindre l'ébullition, il faut beaucoup plus de temps. Commencez, entre guillemets, à la chauffer avant même le rapport sexuel. Soyez attentif à votre propre tenue. Soyez désirable. Utilisez aussi la parole. Envoyez-lui des petits textos à un moment où il ne sera pas possible de faire l'amour. Jouez avec son désir. Créez la frustration chez elle. Et quand vous en arrivez à faire l'amour, ne vous précipitez pas sur ses parties génitales. Prenez le temps d'explorer l'ensemble de son corps. Les femmes ont généralement érotisé l'ensemble du corps. Nous, les hommes, on a souvent érotisé uniquement nos parties génitales, ce qui fait qu'on a tendance un petit peu trop à donner de l'importance à cette zone par rapport à l'ensemble du corps. Beaucoup de femmes apprécient les caresses dans les cheveux, dans la nuque, sur les épaules, dans le bas du dos ou même sur les genoux. Je vous conseille d'essayer de caresser votre partenaire au niveau des genoux et de la rotule, du bout des doigts, très délicatement. Vous allez voir que c'est souvent quelque chose de très émoustillant, de très sensible, parfois même un petit peu trop chez certaines femmes. Donc prenez le temps, allez progressivement vers son clitoris et ses parties génitales, et ne vous limitez pas au clitoris. Explorez aussi par des caresses l'intérieur de son vagin, notamment la partie antérieure qui est souvent très sensible, parce que vous allez pouvoir stimuler en partie le clitoris à travers la paroi vaginale, mais également parce qu'il y a d'autres zones qui peuvent être érogènes à l'intérieur du vagin de votre compagnie. Laissez monter la pression. Il faudrait presque que ce soit elle qui soit dans l'attente de la pénétration. Et quand vous en arrivez à la pénétration, laissez-lui le temps là aussi. La majorité des femmes trouve idéal un rapport sexuel qui dure entre 7 et 10 minutes entre la pénétration et l'éjaculation. Donc si vous éjaculez trop vite, travaillez à retarder votre éjaculation. Apprenez en consultant un sexologue ou en téléchargeant une méthode comme celle dont je vous donnerai les liens sous la vidéo. Mais même si vous ne tenez pas 7 à 10 minutes, voyez avec votre partenaire, certaines femmes peuvent être complètement satisfaites avec un rapport sexuel plus court. Ensuite, autre chose importante si vous voulez faire monter son excitation sexuelle et l'aider à atteindre l'orgasme. Ne soyez pas prévisibles, soyez fantaisistes. Là encore, c'est une plainte très fréquente de la part des femmes dans mon cabinet. Elles se plaignent de savoir à l'avance quand et comment elles vont faire l'amour. Et cela casse complètement le côté aventure, le côté découverte. Tout d'abord parce que beaucoup d'hommes ont un petit peu tout le temps envie de faire l'amour, mais parce qu'aussi leur comportement les rend prévisibles. Ils deviennent plus attentifs et affectueux quand ils ont envie de faire l'amour. Il est essentiel que votre compagne ne sache pas à chaque fois quand est-ce que vous allez faire l'amour, que vous la surpreniez. Alors de temps en temps, allez vers elle, commencez à l'embrasser, à la caresser, devenez sensuelle. Et avant qu'elle ait le temps de réagir, éloignez-vous. Jouez avec son désir, laissez-la goûter à la frustration sexuelle. Surtout, ne soyez pas toujours prévisibles. Et dans la façon de faire l'amour, idem. Beaucoup de femmes me disent, on va avoir tel préliminaire, puis tel préliminaire, puis on fera telle position, telle position, et puis voilà, ça va être terminé. Variez les préliminaires. Là encore, elle ne doit pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Variez les positions. Variez aussi l'ambiance du rapport sexuel. Parfois, soyez sensuelle, câlin, délicat. Et puis parfois, plus ludique. Les femmes comme les hommes peuvent aimer l'aspect ludique de la sexualité. Aujourd'hui, 70 à 80% des femmes se masturbent occasionnellement ou régulièrement. Et quand une femme se masturbe, elle ne pense pas à une promenade au long de la mer. Elle pense à un scénario pornographique comme un homme. Les femmes aussi peuvent aimer le sexe pour le sexe. Ce que beaucoup n'apprécient pas, c'est quand la sexualité est limitée à ce côté ludique. Soyez fantaisiste, ne soyez pas prévisible. Laissez-lui un petit peu d'espace et surtout également, parlez-lui. Ce que dit un homme quand il fait l'amour est pour la majorité des femmes au moins aussi important que ce qu'il fait. Chez nous, les hommes en général, le facteur excitatoire principal est visuel. Chez la majorité des femmes, il est plutôt cérébral. Et en lui parlant, vous allez l'aider à créer des images mentales. Si vous n'en avez pas l'habitude, allez-y progressivement, n'employez pas des mots trop crus. Commencez donc doucement, parlez-lui de ce que vous ressentez, du plaisir que vous avez à faire l'amour avec elle. Parlez-lui de la douceur de sa peau, de la rondeur de ses seins, de ce genre de choses. Faites-la monter en pression. Surtout, après avoir fait l'amour, dites-lui qu'elle est importante, que vous l'aimez. Là encore, la peur d'être jugée peut limiter beaucoup de femmes. Ce n'est pas facile pour elle, à la fois de se laisser aller, et en même temps, d'être toujours en surveillance, avec la peur d'être critiquée, d'être jugée, si elle se laisse aller à telle ou telle pratique sexuelle un petit peu atypique. Observez comment elle se comporte. La majorité des femmes ne dira pas ce qu'elles aiment. Elles préfèrent se laisser porter, se laisser guider. Gardez en tête la métaphore de la voiture. Pour une femme, faire l'amour, c'est faire une balade en voiture. Elle a envie d'être surprise, de découvrir des jolies choses, de sentir que son compagnon sait conduire. Et c'est comme ça qu'elle pourra se laisser aller à ses côtés. Si vous voulez plus d'informations sur la sexualité, vous pouvez aller sur des sites comme iltoussi.com. Vous y trouverez pas mal d'articles avec des astuces, des exercices à pratiquer pour devenir un meilleur partenaire sexuel, et des techniques pour résoudre les différents problèmes sexuels.